Ok les gars le Brawl Talk arrive demain et il y a des dingueries déjà même qu'on n'a pas encore le contenu total du Grand Grand, il y a des grosses dingueries on en parle dans cette vidéo avant que la vidéo commence, si vous gagnez un petit peu un press plus ou un petit skin aléatoire, rappelez le pouce bleu sur la vidéo, petit commentaire de participation et code Créateur BF1 dans la boutique tout à droite c'est pour les abonnés fidèles à la chaîne et puis si vous auriez vos séquences achats vous les enviez à BFAPAC à gmail.com. C'est tombé sur le Twitter, regardez bring back box, les box, les méga boîtes, les boîtes, alors méga boîtes, boîtes etc. sont de retour voilà Brawl Talk Tomorrow avec deux hashtags ici que vous pouvez voir Classic Brawl et Brawl Talk. On a une méga boîte qui pleure, rappelez vous ça faisait référence au Brawl Talk où ils ont enlevé les mégawatts, quel moment terrible d'ailleurs. Donc on a cette vidéo là qui apparaît, une pré vidéo voilà où ils disent simplement que voilà il y a une machine à remonter dans le temps et que en gros inscrivez-vous enfin abonnez-vous parce que demain il y a le Brawl Talk. Ce qui est intéressant également donc du coup machine à remonter dans le temps, Classic Brawl donc le classique, peut-être la genèse, le début, la miniature aussi qui va bien avec un nouveau brawler ici a priori ou alors un skin mais je pense que c'est plutôt un nouveau brawler. Il y a un fond légendaire, est-ce un indice ou est-ce que c'est pour nous tromper ? La méga boîte après un moment elle est là, les gens ils sont hypés de fou. Si on regarde également la description très important, on a cet épisode Brawl Talk fait revivre le truc le plus demandé dans Brawl Stars donc a priori c'est les méga boîtes parce que de toute façon quand ils ont enlevé les méga boîtes on a toujours dit ils ont tapé une balle dans le pied, ils ont scié la jambe mais bon ils étaient convaincus à l'époque que c'était bien. Aujourd'hui je pense qu'ils ont compris que c'était mal. En plus de deux nouveaux brawlers, plein de skins et d'améliorations sociales donc deux nouveaux brawlers ça c'est dit aussi donc voilà a priori les deux saisons qui seront juillet-août j'imagine un par saison. Plein de skins, ça on a l'habitude d'en avoir plein alors on va en parler aussi de ceux qu'on attend et on va parler aussi de ceux d'entendre pas. Des améliorations sans, ils ne parlent pas les hypercharges mais logiquement ils devraient avoir les hypercharges aussi, enfin ils ne mettent pas tout non plus dans le pré-titre. Les améliorations sociales ça ça peut être hyper intéressant, est-ce qu'il y a des choses par rapport au steaming, est-ce qu'il y a des choses par rapport aux batteries d'immots etc on en parle également. Revenons un peu brièvement aussi concernant ce brawler là, après on reviendra également sur les boîtes sur comment vont être ces nouvelles méga boîtes parce qu'il s'est passé des choses depuis. Regardez il y a une espèce de, alors soit c'est une queue voilà et qu'on a pour faire un brawler animal, soit c'est un balai peut-être ou alors soit c'est une arme particulière. Je sais pas comment vous voyez mais c'est bizarre on dirait plutôt une serpillière parce que là c'est très droit quand même. Qu'est-ce que ferait un brawler avec une serpillière derrière, c'est très intéressant, c'est très intriguant. Sur le haut on peut pas savoir, il y a deux jambes etc donc on peut pas trop savoir. La coupe de cheveux non plus ici aussi, on peut pas trop savoir si c'est plus un casque ou si c'est une coupe de cheveux. A vous de me dire dans les commentaires, vous pensez à quoi ? Alors les méga boîtes existent actuellement quelque part dans le monde, c'est en Chine. Vous le savez, ceux qui ont suivi d'ailleurs mon live qui a eu pas très longtemps, il y a deux jours, j'ai débloqué, j'ai acheté pas mal de méga boîtes et j'ai eu des vrais dingueries, des doubles légendaires etc, des trucs assez fous. Je voudrais quand même revenir sur le contenu d'une méga boîte actuellement en Chine et comparer peut-être à ce qu'il y avait avant dans les méga boîtes et ce qu'on pourrait avoir dans les méga boîtes qu'on va avoir dans la mise à jour qui arrive dans notre version globale. Voilà aujourd'hui ils ont quatre types de méga boîtes, d'abord voilà on parle de méga boîtes mais il y a des boîtes dans les petites, les méga et des grosses revisitées et des méga revisitées avec voilà avec du gold dedans. Donc comment est constitué ? On va prendre une petite, allez on va la claquer quand même, voilà. Aujourd'hui elles sont à 10 gemmes alors est-ce qu'on va pouvoir les acheter avec des gemmes ? Comment ça va se passer ? Est-ce que c'est comme avant etc. Donc là vous avez vu, elle est un peu éclatée, on a eu juste 12 points de pouvoir. Si je prends une méga, alors la méga elle peut être à la fois éclatée, à la fois incroyable. Mais on va dire voilà, ça c'est le éclaté. On a points de pouvoir plus gold. En gros c'est ça, 48, là 192, voilà. Quand elle est bien, on a plus ou moins la même chose mais avec derrière un, deux brawlers voire des items concernant. Donc ça, j'en refais encore une petite, on sait jamais mais moi j'ai vraiment débloqué trop de dingueries donc je pense qu'il veut plus me donner. J'ai eu des tonnes de brawlers, voilà. C'est comme ça. Si c'est ça sur la version globale, c'est sûr que je m'attends pas à ça. D'autant plus que les pre-stars aujourd'hui, bah c'est mieux que ça en vrai. Les pre-stars à titre d'exemple, c'est vrai qu'il y a des catégories. Pre-stars, rares, machin, etc. légendaires. On n'a pas ce concept dans la méga boîte mais on a le concept d'avoir plusieurs items. Jusqu'à présent les méga boîtes on avait genre du 5 et puis quand t'avais le 6, c'était que ça clignotait, 7, 8, 9, 10, c'était une dinguerie. Après on a eu l'oméga boîte, c'était dinguerie. On l'a pas vu cette oméga boîte dans le miniature. On va regarder quand même, tant qu'à faire, j'en ouvre pour voir la comp... La vie de tata Ginette ? Oh la vache les gars, c'était pour en mode de détente sur mon petit compte tranquille. On a eu fang les gars, incroyable. A rappeler que, ok, une hypercharge, alors on n'avait pas les hypercharges à l'époque, peut-être qu'on aura aussi du coup des hypercharges. A priori moi je pense qu'on aura tout possible, les blinks, les hypercharges, les points de pouvoir, les icônes, etc. Mais j'espère que le fait qu'il n'y ait pas trop de trucs, ça permette comme ça d'avoir beaucoup de brawlers quand même et c'est stylé. Ok le Corazon les gars, j'en profite, on les termine ensemble juste pour voir ce que j'ai eu sur... Oh, et le gros après le Corazon, là ça fait un peu trop. Par contre celui-là il n'est pas terrible, terrible. Par contre le fang, on a été ralas de ouf. Et derrière un petit broc à la plage ? Non, mia. Il don't telle mia. Voilà. Alors les gars, on a vu qu'il y avait un hashtag classique brawl. Ok, machine à remonter dans le temps, classique brawl, les méga boîtes, ok. Et si on va voir s'il n'y a pas un petit quelque chose, si vous allez sur fankit-supercell.com, vous avez les ressources ici. Et vous voyez qu'on tape classique, regardez ce que j'ai eu, je vous le refais. En fait vous êtes comme ça, vous tapez, vous avez tous les assets ici. Ah bah il est armé, d'accord, il est armé en classique. Si je tape par exemple foot, voilà, on va avoir cette icône là qui va nous intéresser juste après. Je vous mets le classique, parce que quand je tape classique, on a le classique arcade, etc. On a la classique Shelly, le classique dynamike. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un nouveau skin gratuit classique d'un autre brawler ? D'une part, très possible. Voilà, je dirais pourcentage de chance à 60-70%. Et ici par contre, regardez, on a cette icône là par contre, et lui il s'appelle vraiment profil d'icône classique brawler et on l'a jamais vu. Voilà, donc il n'est pas apparu, on l'a pas. Enfin a priori, si j'ai pas de bêtises, personne ne l'a. Et donc il est déjà dans le jeu. Voilà, il est déjà dans le jeu, il est déjà dans le fankit, donc est-ce qu'on va avoir cette icône de profil qui va, voilà, être peut-être via une quête ou alors en gratos ou voilà, je ne sais pas. A vous de me dire, en tout cas c'est très possible qu'il débarque et qu'il nous annonce une couleur peut-être aussi avec des modes à l'ancienne, mais les modes à l'ancienne, on les a plus tous maintenant, à part ceux qu'ils ont virés. Donc peut-être un autre mode de jeu, voilà, revisité. Voilà, allez voir lequel. Très possiblement. On sait aussi qu'on attend un des trois modes parmi volleyball, basketball et duel. On a plein de skins, d'accord ? On sait qu'on a une campagne en cours. Alors là, je ne suis pas là-dessus. On en a parlé un peu, on a montré des skins, il y a des tas de choses à prendre, je vous invite à voter. Mais on a les gagnants qui devraient arriver pour ce summer. En plus, c'était, comment dire, c'était un summer of fire, donc c'était pour l'été. Donc a priori, avoir fait gagner des skins pour l'été, si ce n'est pas pour les mettre cet été, ça n'a pas de sens. Donc on devrait avoir à 95% de chance, ces skins-là qu'apparaissent. Donc on aura, je vous le rappelle, ici, Made in Frankie, le fruit du dragon en Mr. P. Voilà, vous l'avez en profil, etc. Francky, les gars, il ne fait que des dingueries, donc il méritait de gagner un jour. Si vous ne savez pas qui c'est, Francky, vous cliquez sur le buy Francky, ici, en haut. Et voilà, vous avez compris que, voilà, même en Amber, il est là, il pourrait même le gagner. Enfin, il n'a pas gagné le Amber, mais il a participé. Il a participé sur Belle, d'ailleurs. Voilà, il a fait un skin incroyable sur Belle, qui est finaliste. Donc voilà, il pourrait très bien gagner sur Belle. Il est vraiment très, très bien. S'il gagnait aussi sur Belle, ça le ferait. Et on voit qu'il avait fait des variations aussi pour son Mr. P, puisqu'il l'avait fait en limonade. Donc voilà, il a spamé, mais non, je n'aime pas le terme spamé, parce qu'il en a fait plusieurs. Il a cravaché plus haut. Il a tryhardé, voilà, on va dire ça. Il a bien bossé, et il en a fait plusieurs. Et vous voyez qu'il a fait que des dingueries, même sur Ankh. Il avait fait un Ankh qui ressemble un peu à un Ita en mer, avec un torpedo, etc. Donc ça, c'est le premier des deux skins qu'on va avoir. A priori, on ne connaît pas encore mon temps, peut-être un 149 gem. Et le deuxième, c'est la Roller Skater Amber, voilà. Made in Art, vous voyez, alors lui, je ne le connaissais pas avant. Voilà, donc là, la Amber, c'est vrai que c'est un peu difficile d'imaginer comment elle va être vraiment. Là, on le voit un peu plus. Je trouve qu'elle est bien, mais je trouve qu'elle avait des mieux, en vrai. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est bien. Voyons voir les créations de l'artiste. Donc lui, vous voyez, il a un style un peu... Il a vraiment son style, c'est un peu le même style qu'il a dans la façon de truc, de designer. Par contre, la Belle, elle a l'air encore plus incroyable que la Amber qu'il a fait, je trouve. Elle est vraiment pas mal. Et là, pour le coup, avec la petite Rose en truc, ça me paraît une super idée. Et vous voyez quand même que lui aussi, il bosse bien, parce que, regardez, il fait les détails, il fait les fioritures, et puis il fait même un fan art qui rend un peu l'atmosphère... Enfin, qui donne envie de le soutenir et qui donne envie, voilà, avec l'arbalète. Un peu Reine des Archers, un mélange Reine des Archers et Amber. Super, et pardon, pas Ambre, Belle, pardon. Et voilà, et puis il y a une petite Retro Enz aussi, qui était sympathique. Je sais pas si vous l'aviez vue, voilà, je vous la montre aussi. Donc ça, c'est les deux skins qu'on va avoir de ces deux artistes. Et alors, ici, on prend un petit résumé des points qui ont été évoqués. Alors, on a effectivement les Hypercharges, c'est important, parce que ça, on a vu des spoils sur les Hypercharges. On les a vus dans la vidéo qui était précédemment sur l'événement qui était présenté pour les Pouces Bleus. Du coup, on a du Polly, du Angelo, de la Elisa. Je fais en français un Bartaba, Franck et Gaël, voilà. À savoir que pour Franck, il y a un rework qui a été annoncé aussi en Corée par Franck lui-même, le lead dev. On s'appelle Franck. Franck, a priori, il se ressemblait un peu. Je pense que le brawler a été designé par rapport à lui aussi. En tout cas, elle a été appelée comme ça. Et Meg aussi, il y a eu un spoil par rapport à Meg. Donc on a Meg et Franck, c'est quasiment certain. Enfin, en tout cas, Franck, c'est sûr, il l'a dit, à moins qu'il y ait un retard, mais normalement, s'il n'y a pas d'empêchement, ça devrait avoir lieu. Donc Franck et Meg, un rework, ça veut dire que leur mécanique de brawler va changer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut être changement de leur vitesse d'attaque, ça peut être un changement des star powers aussi, qui ne vont plus faire la même chose, etc. Il y a des choses qui sont un peu obsolètes des fois, donc ça fait un rework. C'est ça qui change. Ce n'est pas juste augmenter les HP et augmenter les points d'attaque. Ça, c'est juste un balance change. Là, un rework, c'est vraiment changer la mécanique du truc. Tu vois, genre, imaginez, il a une barre à trois coups, il veut passer une barre à quatre coups, ou alors, des choses comme ça. Du coup, les deux skins, on en a parlé, voilà. Deux, trois brawlers, bah là, du coup, on est fixé, ça sera deux. Parce que je pense qu'ils l'auraient dit s'il y avait trois, ou alors ils n'auraient pas dit du tout s'il y en avait trois, et qu'ils n'auraient pas dit deux. Là, ils ont dit un chiffre, donc a priori, il n'y en aura pas un troisième. Effectivement, on a ces emottes-là. Bon, je vous les ai montrés déjà, avec le petit, je ne sais pas, le petit âne et le machin, là. Donc, on attend, oui, et puis le spoil aussi avec McDonald's sur les collaborations. Donc, il y a deux choses ici. Le fait d'avoir la thématique de la saison. Il y en a qui ont pensé une saison de farm. Alors, c'est vrai qu'il y a deux saisons. Est-ce qu'il y a une saison de farmer ? En tout cas, il y a une saison qui va être remontée dans le temps, déjà. Donc, The Science of Time, on a vu ça à un moment donné. Il y a un peu un air de déjà-vu, mais là, il y a une machine à remonter dans le temps. Donc, on a le classic Brawl. Donc, a priori, on va être sur du western à l'ancienne, comme le début du jeu. Donc, ça, déjà, ça répond à une des deux. Les modes de jeu, je vous en ai parlé. Et puis, une autre cas d'allaboration. Alors là, par contre, effectivement, on a vu des spoil-back-d'o, etc. Mais là, ils ne nous le disent pas encore. En tout cas, il n'y a pas d'indice, là, dans ce qui vient de se passer ce vendredi. Voilà, les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.